Hey salut tout le monde c'est Lexiki, on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Yu-Gi-Oh! Duel Links et on va s'intéresser à nouveau au deck Seraphine Etoile, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines maintenant sur le deck, mais seulement en test et je ne vous avais pas vraiment présenté les monstres et du coup j'ai un petit peu plus peaufiné le deck et j'en suis arrivé à une version qui est plutôt pas mal et qui vous permet de facilement invoquer des monstres X-6 de rang 4 nécessitant 3 monstres et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bien, nos Seraphine Etoile, ces monstres qui vont nous permettre de faire des invocations X-6 avec 3 monstres facilement donc la carte la plus importante du deck va être le 7 Seraphine Etoile qu'il faut avoir en un maximum d'exemplaires, 3 ce serait le mieux mais bien sûr je n'en ai que 2, un pauvre free to play que je suis donc cette carte lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement vous permet d'ajouter un monstre Seraphine Etoile depuis votre deck à votre main très très bien pour votre consistance et si jamais cette carte est utilisée pour une invocation X-6 d'un monstre qui nécessite minimum 3 monstres pour son invocation vous pouvez, et bien, détruire une carte sur le terrain adverse et ensuite piocher une carte ce qui est, on va pas se le cacher, très très bon et la carte qui va comboter avec le 7, ça va être le trône Seraphine Etoile donc cette carte ne peut pas être utilisée pour une invocation X-6 sauf pour un monstre X-6 qui nécessite minimum 3 monstres pour son invocation X-6 et si on invoque normalement ou spécialement un monstre Seraphine Etoile sur notre terrain on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main donc ça nous fait facilement 2 monstres sur le terrain vous invoquez votre monstre, hop, vous avez un trône derrière et le trône s'il est invoqué spécialement de cette façon vous permet de piocher une carte et si c'est un Seraphine Etoile, vous pouvez l'invoquer spécialement et comme ça vous pourrez partir sur votre invocation X-6 avec 3 monstres et la combo principale du deck Seraphine Etoile c'est que si vous avez dans votre main le 7 plus le trône vous allez invoquer le 7 puis activer l'effet du trône donc le trône va s'invoquer spécialement le 7 va aller chercher un autre trône depuis votre deck et ensuite comme vous avez invoqué vos monstres vous allez pouvoir invoquer le trône que vous venez d'aller chercher avec le 7 et du coup ça vous permettra d'avoir vos 3 monstres en plus de l'effet du trône qui vous permet de piocher une carte juste derrière et malheureusement cette combo ne marchera pas si vous faites juste 7 et que vous n'avez pas de trône dans votre main il faut avoir absolument 7 et trône dans votre main de départ pour pouvoir faire ça ensuite dans les autres Seraphine Etoile nous avons la balance Seraphine Etoile si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez invoquer spécialement un Seraphine Etoile depuis votre main et ensuite retourner un monstre lumière depuis votre cimetière sur le dessus de votre deck et si jamais il est utilisé pour l'invocation X-6 d'un monstre qui nécessite 3 monstres pour son invocation et bien vous pouvez piocher une carte à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement depuis la main et ce une fois par tour toujours du card advantage avec ce deck et ça c'est très bien ensuite l'éclaireur Seraphine Etoile justement c'est la carte qui va nous permettre d'activer l'effet de balance Seraphine Etoile puisque si cette carte est invoquée normalement vous pouvez invoquer un Seraphine Etoile depuis votre main donc vous activez l'effet de l'éclaireur enfin vous l'invoquez vous invoquez spécialement la balance et la balance vous permet d'invoquer un autre Seraphine Etoile sur votre terrain vous avez 3 monstres vous faites votre invocation X-6 et pour compléter les monstres on va utiliser l'invocateur de Nova si cette carte est détruite au combat il vous permet d'aller invoquer un de vos monstres Seraphine Etoile depuis votre deck et comme ça par son effet s'il est détruit durant le tour adverse vous pourrez invoquer la balance qui va vous permettre d'invoquer un autre monstre ça vous fait déjà 2 monstres sur votre terrain si jamais l'adversaire n'a pas d'autres attaques vous conservez ces 2 monstres et durant votre tour vous invoquez votre 3ème monstre et vous faites votre invocation X-6 et pour compléter le deck principal on va juste utiliser toutes les meilleures staples du jeu actuellement lance interdite pour empêcher l'adversaire de nous empêcher de faire des invocations X-6 et toutes les autres cartes pour bloquer l'adversaire donc chaîne démoniaque canadia paléosoïque trapvan vous pouvez utiliser toutes autres cartes pièges bien sûr à la place de ces cartes au niveau de l'extra deck on va jouer My Stroke puisque des fois on peut quand même faire des invocations X-6 en utilisant 2 monstres c'est toujours bien pour mettre un monstre adverse en face cachée et ce sera le même argument pour numéro 50 des fois ça peut nous être utile de l'invoquer sinon on va utiliser tous les monstres actuellement sur le jeu qui peuvent être invoqués en utilisant 3 monstres de niveau 4 depuis notre terrain donc le numéro 32 le Sattel Chevalier d'Elteros le numéro 91 et le D-Sigma Vailon et j'ai une petite préférence pour le D-Sigma Vailon cette carte est vraiment plutôt pas mal pour voler les monstres adverses et avant de passer au duel comme chaque semaine je tenais à remercier énormément tous les Pay to Sub de la chaîne qui soutiennent la chaîne financièrement via les abonnements payants de Youtube et de Twitch et surtout les Pay to Sub confirmés et supérieurs qui ont le droit à leur remerciement en vidéo donc merci à vous I'm Sean Animadix Armazie23s Greyfox Alexandre Bon Akayami et Itsu pour votre soutien et maintenant passons au duel donc alors on va regarder un petit replay juste avant de passer à quelques duels donc j'affrontais un deck L Noir et bon c'est pas un deck L Noir hyper compétitif quand tu vois sa carte magie en tout cas je crois je ne suis pas je ne suis pas sûr d'avoir vu carte plume noire être utilisée dans un deck compétitif L Noir si je me trompe dites moi ça en commentaire donc du coup il établit un petit premier board qui n'est pas le meilleur board qu'on peut espérer pour un deck L Noir moi je vais partir sur mon petit cètre qui va me permettre d'aller chercher une carte séraphin étoile depuis mon deck mais je vais quand même invoquer le trône séraphin étoile aller chercher ah oui déjà le trône va me permettre de piocher le cètre le cètre je vais l'invoquer du coup par l'effet du trône et du coup je vais aller chercher une carte avec mon cètre qui va être la balance séraphin étoile le deuxième cètre va misstiming donc je ne vais pas pouvoir aller chercher une autre carte puisque c'est un lorsqu ce n'est pas un camp ou plutôt un si les règles du misstiming vous savez on utilise nos trois monstres pour faire une évocation excise de rang 4 nécessitant trois monstres bien sûr le stèle chevalier d'Elteros pas alpha et du coup comme il a utilisé deux cètre pour son invocation chacun des cètre va pouvoir activer son effet c'est à dire détruire une carte sur le terrain et me permettre de piocher une carte donc je vais pouvoir détruire deux cartes et piocher et piocher deux cartes plutôt donc je vais détruire la carte face cachée et le tourbillon noir grâce aux effets des cètre piocher deux cartes activer l'effet de Delteros pour détruire son monstre et taper les points de vie adverses derrière je pose lance interdite et chaîne démoniaque pour être vraiment protégé par rapport aux cartes adverses Mistral qui va s'invoquer du coup je me dis il veut diviser par deux l'attaque du Delteros ok je vais faire chaîne démoniaque je vais t'empêcher de faire ça mais bon il a le armatan juste derrière qui peut copier le niveau il invoque un autre Mistral et cette fois-ci le Mistral va passer et diviser par deux l'attaque de mon Delteros ensuite il va faire une évocation synchro niveau 8 dragon elle sombre justement c'est encore une carte qui je ne crois pas est jouée dans le deck elle noire mais encore une fois je peux me tromper et du coup enfin dans le deck elle noire compétitif et du coup il va attaquer avec le Mistral et il fait l'erreur puisque du coup je fais le lance interdite comme ça bon ça baisse l'attaque du Mistral et je peux le gérer comme ça il ne restera qu'un seul monstre sur le terrain adverse voilà 750 et moi aussi je prends beaucoup de dégâts à mon tour j'invoque l'éclaireur l'éclaireur va me permettre d'invoquer un Seraphine étoile depuis ma main comme j'ai invoqué normalement un monstre je peux invoquer le trône Seraphine étoile donc le trône est invoqué j'invoque la balance par l'effet de l'éclaireur et le trône me permet de piocher une autre carte on fait tellement de cartes d'advantage grâce au trône c'est incroyable et on va utiliser pour faire une invocation excise encore une fois de Delteros qui peut détruire le monstre adverse et si jamais un monstre est invoqué depuis la main je pioche une carte bon là ce ne sera pas important puisque c'est la victoire voilà ça c'est le meilleur scénario pour le deck Seraphine étoile si on a une très bonne sortie avec des trônes qui s'invoquent régulièrement on peut faire du card advantage récupérer très souvent nos cartes pièges et bloquer l'adversaire tout en étant très agressif alors thème équilibre en face avec un deck chevalier noble bon pour le coup le chevalier noble avec mes chaînes démoniaques trap van ça peut vraiment bien passer mon problème étant que je n'ai qu'une seule carte monstre le trône Seraphine étoile donc il va faire les combos classiques en plus il a le merlin au cimetière pour pouvoir faire une invocation excise s'il le veut donc il invoque le Medro euh il invoque le Bors par l'effet de Medro il va récupérer l'arme noble dessinée pour l'équiper sur Bors Bors qui va sélectionner les deux cartes pièges plus une Gwenifar voilà un deux oh même Galatin d'accord Galatin à la place donc j'ai ajouté Galatin à la main et la carte piège et Gwenifar sont envoyés au cimetière Galatin activé mon avis pour booster le Medro voilà 2700 points à l'attaque et très sûrement jusqu'au retour des armes nobles face cachée très bien un trône soit on tente d'avoir de la chance invocation trône pour invoquer un autre trône et après on top deck un Seraphine étoile est-ce que c'est possible on va attendre un tour au cas où je dois vous avouer que j'ai pas trop envie de tenter ma chance puisqu'il me reste un trône deux cèdres quatre autres monstres ça fait 7 chances sur 16 et je trouve ça assez mince comme chance donc une chaîne démoniaque on va en tenter une ici comme ça il ne pourra pas activer son effet éventuellement il va peut-être se dire tiens je vais faire une évocation excise pour pouvoir débloquer la situation il est possible qu'il frappe avec Medro et si jamais il fait une évocation excise je ferai la trappe ban je vais prendre les dégâts 2500 ça me va jusqu'au retour des armes nobles ah oui c'est vrai qu'il a ça en plus il ne peut plus faire l'invocation excise ici ok chaîne démoniaque comme ça il ne pourra pas activer ses effets même s'il rééquipe des magies dessus c'est beaucoup mieux en plus ça bloque un petit peu son terrain sauf si il fait Merlin et le Merlin le monstre qui va être invoqué on va faire trap ban il aura fait 15 000 invocations non il n'a pas fait beaucoup d'invocations mais on bloque toutes ses attaques il veut vraiment me taper là Arturigus la carte qui est envoyée au cimetière il peut se rééquiper de la carte là et est-ce qu'il va activer l'effet de l'arme noble non trappe ban et ton monstre reste bloqué nice invocateur de Nova du coup lui il peut toujours attaquer et le problème c'est que si derrière il fait une arme noble Artfeu du tir il peut détruire l'invocateur de Nova bon là il va vraiment falloir jouer au loto soit je joue au loto avec les trônes en me disant je vais piocher un Seraphane étoile après soit je me dis il n'a pas d'artfeu du tir allez t'as pas d'artfeu du tir terminez le tour le problème c'est que s'il a l'artfeu du tir il baisse l'attaque de Medro de 500 et terre mon monstre ou alors s'il a un autre monstre derrière il me bat tout simplement il pose une carte oh c'est bon c'est bon les potes on active l'effet de l'invocateur de Nova pour pouvoir invoquer depuis notre deck la balance Seraphane étoile position de défense très bien on active l'effet de la balance Seraphane étoile on va invoquer le trône position de défense et on ne va pas renvoyer dans notre deck puisque j'aimerais bien une carte piège au prochain tour c'est assez oh réduction de karma tu ne veux vraiment pas et en plus il peut activer l'effet jusqu'au retour désormais non c'est pas le tour où il a été envoyé le cimetière oh le cètre oh oh ça c'est cool cètre Seraphane étoile bon après c'est la deuxième réduction de karma c'est chaud cètre oh ça chain ça chain mais ça peut être la carte piège unité de baliste oh mais bordel mec non du coup j'ai invoqué un monstre je peux faire le trône Seraphane étoile donc du coup trône face down je pioche une carte c'est une lance interdite je vais aller chercher le trône Seraphane étoile et du coup je peux invoquer le trône Seraphane étoile quand même je sais que tu veux invoquer il n'y a plus de merlin au cimetière on est d'accord lance interdite après il est toujours là s'il le faut oh un éclaireur ok j'ai envie de jouer autre chose que Delteros je vous jure mais je veux vraiment la jouer safe puisque j'ai envie de montrer une victoire contre un deck chevalet noble donc on utilisait trois monstres pour faire Delteros si jamais un monstre est invoqué depuis la main je vais pouvoir piocher des cas ça va être très important ici balance activé j'active l'effet de Delteros j'envoie au cimetière un trône je vais détruire Médro et du coup oui il y a toujours sa carte piège dans son cimetière là je vais poser la lance interdite et je vais tenter de taper donc à mon avis il va faire comme moi c'est à dire ok je prends les dégâts c'est pas trop grave mieux vaut garder sa carte piège pour faire une invocation ex-6 au prochain tour si jamais il a un monstre au niveau 4 dans sa main jusqu'au retour des armes nobles il va invoquer un oh il peut invoquer Dristan ou alors frère chevalier non Dristan est joué en x1 maintenant dans chevalier noble gloire je vous avoue que c'est tendu puisque s'il peut faire une invocation ex-6 je perds ah il veut tempo en plus il y a Gwennifar très très bien ok très bien Gwennifar je vais faire la lance interdite pour pas qu'il soit affecté par d'autres effets de magie piège qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il fait ? il va renvoyer Médro il va renvoyer ses 3 monstres dans son deck et repiocher une carte il peut toujours avoir un monstre niveau 4 non Médro et invocation ex-6 oh Custéline je crois qu'il va pouvoir gagner s'il récupère ah non lui il peut pas récupérer les cartes d'équipement oh c'est tendu mais je pense que ça va être chaud pour gagner donc il peut renvoyer des cartes à ma main donc il va renvoyer ça je ne sais pas si j'ai quelque chose il faudrait un cètre ou un juste un cètre pour pouvoir tenter de gagner alors lance interdite tu baisses ton attaque allez l'âme des cartes il faut que ce soit un cètre une chance sur 10 invocateur de Nova passera pas éclaireur cètre position de défense oh non éclaireur oh il me restait une balance dans mon deck 2 chances sur 10 finalement numéro 50 et parfait position d'attaque il me reste plus beaucoup de temps j'ai mis trop de temps à réfléchir let's go activer l'effet ton monstre est envoyé au cimetière c'est on a pression moins 500 terminer le tour c'est pas gagné c'est pas gagné puisqu'il peut avoir un monstre plus galatin qui passe au dessus du mien oh c'était trop beau allez je lui envoie un bien joué je le fais jamais je lui envoie un bien joué puisqu'on a réussi à battre le deck chevalier noble et il a super bien joué c'était vraiment tendu un deck de 30 cartes très bien on va juste poser la lance interdite ça c'est une très très bonne main de départ mais pas en first oh et c'est encore un chevalier noble ok les chevaliers nobles sont partout donc le medro qui est invoqué c'est le classique d'ailleurs je ne sais pas si je fais lance interdite il n'est pas affecté par d'autres effets de cartes mais alors j'ai j'ai vraiment des doutes sur le ruling bon de toute façon il va faire sauter la lance interdite donc je veux tester puisque je connais absolument pas le ruling ici je sais pas si je lui dis medro n'est pas affecté par les effets de magie piège est-ce que sa carte est déséquipée regardons hop je sais pas de toute façon au pire des cas en fait Arfeu du tir détruisait la lance interdite donc autant faire le test et du coup ça ne change rien donc il peut quand même invoquer le monstre détruire Arfeu du tir le rééquiper sur Bors et faire la combo classique donc voilà jusqu'au retour des armes nobles fois 2 et Gwenifar et on va lui ajouter un jusqu'au retour des armes nobles en main Gwenifar se rééquipe sur Medro comme ça il a deux monstres de niveau 5 s'il veut faire l'effet de Merlin et jusqu'au retour des armes nobles va réinvoquer quelque chose donc en soi s'il joue bien ouais il peut détruire une carte avec le Dristan j'ai malheureusement pas de carte piège pour bloquer un Dristan là je prends bel et bien les 900 points de dégâts je peux faire une vocation excise au prochain tour et détruire une carte Trône, Séraphin, Étoile donc faisons quand même ça 7, Séraphin, Étoile invoquer activer l'effet et jusqu'au retour ouais Trône, Séraphin, Étoile on va s'invoquer donc là je suis un petit peu plus confiant je crois ah non c'est juste pour piocher il se dit sinon je confonds les effets je commence à me fatiguer dans cette vidéo et je dis un petit peu nappe donc du coup on va ajouter l'éclaireur pour pouvoir faire une invocation excise au prochain tour et on va invoquer le Trône, Séraphin, Étoile parce que j'ai invoqué un monstre sur mon terrain donc je vais pouvoir repiocher une autre carte voilà chaîne démoniaque ok bon par contre là ça fait beaucoup de monstres Séraphin, Étoile c'est cool mais ça reste un petit peu chiant bon je pense que de toute manière je vais me faire avoir si l'adversaire joue bien puisqu'il pourra détruire mon monstre si j'ai bien le schéma des decks Chevalier Noble donc on invoque tout ça on va activer l'effet du cètre qui permet de détruire une carte sur le terrain je veux bien essayer de détruire le Médro sauf que attendez il n'a pas Merlin au cimetière je vais piocher une carte en effet j'avais oublié que Delteros empêchait l'adversaire d'activer des effets à son invocation donc on envoie au cimetière le cètre on va détruire le Bors il va activer la carte piège pour réinvoquer un monstre on s'en fout on s'en fout quoi que non s'il active sa carte piège pour réinvoquer Dristan à la fin du tour et qu'il invoque un monstre et qu'il active une carte magie pour lui équiper il peut détruire mon Delteros c'est pas gagné encore une fois le match-up du chevalier noble est tendu jusqu'au retour des armes nobles invoque Dristan vas-y et après il va lui équiper une carte détruire Delteros bon il faut juste qu'on survive jusqu'au prochain tour c'est ça le truc mais il faut qu'il n'ait pas d'autres monstres ok Galatin ok NP donc Dristan va détruire une carte face recto sur le terrain Delteros un petit peu pénible mais on ne peut rien y faire on peut réinvoquer avec Delteros il faut survivre s'il invoque un monstre allez Trappelag s'il invoque deux monstres je suis foutu ok c'est Merlin Merlin n'est pas un effet rapide Trapvan non oh c'est vrai qu'il a jusqu'au retour des armes nobles non j'avais oublié bordel il y en avait deux donc il a Pellinor et cette fois-ci il va gagner oh j'ai pas pioché assez de cartes pièges il me fallait plus de cartes pièges et pas non plus 15 exemplaires de Séraphin étoile et Guanifar voilà attendez Guanifar elle booste de 500 non elle booste de combien 400 300 300 en plus c'était suffisant même si je bloquais ce monstre là il y avait il pouvait l'équiper sur Dristan et me battre tout simplement bon bien joué mec on a été battu par le deck chevalier noble bien joué il a pris sa revanche il a vengé son son confrère qu'on a battu juste avant bien joué beau duel et du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour tout le coup encore je ferai de nouvelles vidéos sur Yu-Gi-Oh Dueling sur ma chaîne sinon vous avez mes autres vidéos ici elles peuvent vous plaire et en attendant on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde et on se retrouve la prochaine fois